Aujourd'hui je vais vous parler de la journée du 10 mars 2015. Je m'en souviens très très bien, c'était un mardi. J'avais travaillé toute la journée, j'étais un petit peu fatigué. Ma femme était restée toute la journée à l'hôpital au chevet de notre fils, qui n'allait pas très très bien. La veille, on avait fait une échographie, on avait appris une mauvaise nouvelle, son cœur était en hypokydésie, c'est-à-dire qu'il ne le battait pas très bien. Et du coup on avait peur que le cœur soit un peu faible et qu'il ait du mal à tenir sur le long terme. Et le médecin avait vraiment peur qu'il perde un de ses poumons parce qu'une artère pulmonaire était vraiment trop petite. Bref, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais on avait appris cette mauvaise nouvelle. Et donc le lendemain on n'allait pas très bien. Le soir après le travail je me suis précipité à l'hôpital et j'ai trouvé ma femme complètement crevée. Et là on a eu un dilemme qu'on avait déjà eu plusieurs fois, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste à l'hôpital pour passer le plus de temps possible avec notre fils ? Ou est-ce qu'on rentre à la maison pour prendre des forces parce qu'on sait que la suite ne va pas être facile ? On a fait le choix d'entrer à la maison et de prendre des forces parce que vraiment c'était compliqué. Ça faisait un mois et demi qu'on faisait des allers-retours à l'hôpital, c'était épuisant. Et un peu déprimant aussi. Donc voilà, on s'est dit tiens on va reprendre bien des forces pour pouvoir le consacrer du temps. Le lendemain matin je me suis dit, je vais prendre ma journée tant pis. J'ai prévenu personne au taf mais je vais prendre ma journée comme ça et je vais passer toute la journée avec ma femme et mon fils à l'hôpital parce que j'en ai vraiment envie. Le lendemain matin, à l'hôpital, on a croisé une infirmière qui nous a fait une leçon de morale. Qui nous a dit, vous n'êtes pas resté cette nuit, votre fils a pleuré toute la nuit. Je me souviens encore aujourd'hui, c'est très très dur à entendre et j'ai beaucoup culpabilisé. Le lendemain, on était le 11 mars, c'est le jour où on a appris que Gabriel n'allait pas bien et qu'il n'allait pas s'en sortir. Il a été transféré en soins palliatifs et le 11 mars ce matin, c'est la dernière fois que je l'ai vu conscient. Puisqu'après il a été sédaté et j'ai plus jamais vraiment vu ouvrir les yeux à partir de ce moment-là. Et trois jours après, il est mort. Aujourd'hui j'y repense parce qu'il y a des moments où je suis culpabilisé. Je regrette de ne pas repasser cette nuit avec lui, de l'avoir préféré rester à la maison avec ma femme pour qu'on essaie de reprendre des forces. J'aurais peut-être préféré passer cette nuit avec lui si j'avais su que ça aurait été notre dernière nuit où j'aurais pu interagir un peu avec lui. Et les propos de cette infirmière m'ont fait énormément culpabiliser. Et aujourd'hui il résonne encore dans ma tête et je ne sais pas pourquoi il revient aujourd'hui trois ans après. Mais c'est très très dur à affronter. C'est assez horrible même de me dire que mon fils a souffert et que je n'étais pas auprès de lui. Donc à toi qui m'as dit tout ça, je sais que ton intention n'était pas de me faire du mal. Je sais que tu as pensé au mieux et que toi-même tu as peut-être dû souffrir de voir un petit bébé dans ton service qui a pleuré de partie de la nuit. Et voilà, je sais que tu ne voulais pas me faire culpabiliser et que tu ne t'attendais pas à ce que ça se finisse ainsi. Je ne t'en veux pas. Je ne suis pas encore prêt à te pardonner parce qu'il me faut du temps pour pardonner parce que c'est malheureusement trop trop compliqué aujourd'hui. Ce n'est pas encore possible. Je fais au maximum pour mais je souffre trop de ces paroles-là. C'est encore trop difficile pour moi aujourd'hui. Ça résonne en moi et j'imagine encore la scène, j'imagine encore les pleurs de mon petit enfant. C'est compliqué. Je veux que ce soit en revanche une leçon pour tout le monde. On ne connaît pas la vie des autres. On ne sait pas à quel quotidien ils ont. On ne sait pas à quel point les gens sont fatigués. On ne sait pas à quel point ils souffraient. Il faut faire très très attention avant de juger la décision de quelqu'un. Avant de lui dire qu'il n'aurait pas dû faire comme ça. Que regarde, tu as fait ça et ça a eu ça pour conséquence. Faites très très attention. Soyez très prudents. Ne jugez jamais les gens sans savoir. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la tête des gens. Aujourd'hui, je vous raconte tout ça parce que j'ai besoin d'exorciser. On est mi-janvier. L'anniversaire de mon fils approche à grand-père. Ça va être les 3 ans de sa naissance. Il y a beaucoup beaucoup de souvenirs qui remontent en ce moment. Beaucoup de cauchemars. Le matin en particulier. Beaucoup beaucoup de cauchemars. Donc voilà. Je ne sais pas comment je vais aller dans les semaines à venir. Je vais faire tout le possible pour garder la tête haute. Parce que j'ai une petite fille m'occuper. Parce qu'il faut que je sois présent pour ma femme aussi. Parce que j'ai un travail. Il faut que je arrive à rester aux personnes de travail. Mais voilà. C'est compliqué. Je le sais qu'on a des retours en arrière des fois. Je l'ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Je l'ai beaucoup parlé même sur Facebook ou autre. Mais quand ça arrive vraiment le moment où il y a des souvenirs qui reviennent. Et quand on sait prendre point fouet. C'est très compliqué. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Donc bon courage à tous les parents qui regardent cette vidéo. Je pense toujours très fort à vous et à vos petits anges. Voilà. Pensez à vous-même. N'oubliez pas d'être égoïste. Autant que vous pouvez. Allez, des bisous à tous. Sous-titrage ST' 501